Chers compatriotes, chers fidèles abonnés Merci encore une fois de nous recevoir chez vous Aujourd'hui, comme chaque fois, nous allons commenter l'actualité Yamboka Nabiso Alors aujourd'hui, nous avons six points que nous verrons avec vous Le premier, ce sera le seating de l'opposition Ici en ville, presque à côté de la CENI Mais ça ne s'est pas passé à côté de la CENI Ils ont été barrés par la police Alors, ce sera l'occasion pour nous d'analyser encore une nouvelle fois Cet échec de cette opposition Quatre aventuriers, quatre leaders aventuriers Qui n'arrivent pas à mobiliser autour de leur idéal Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais a compris Et le peuple congolais n'a plus le temps de soutenir des gens Qui se battent pour leurs propres intérêts Et qui ne se battent pas pour le peuple congolais Et qui ont déjà trahi ce pays Parce qu'ils ont signé des accords et des alliances Avec M. Paul Kagame Pour lui céder une partie des terres à l'est Yamboka Nabiso Et parce qu'encore une fois Ses opposants sont en alliance avec lui Et espèrent et comptent sur Les appuis et les soutiens de M. Paul Kagame Pour continuer à avoir du soutien à l'international Et nous sommes en train de voir en tout cas aujourd'hui Comment cette opposition est soutenue par les médias occidentaux Mais Bandeco, Nekote Upsakibino C'est qu'aujourd'hui, le peuple congolais est un peuple éveillé C'est un peuple qui ne va pas vendre son pays C'est un peuple qui a compris où se trouvent ses intérêts Les intérêts du peuple congolais aujourd'hui Sont incarnés par le président Félix Antoine Tisekedi Alors en deuxième point, nous allons essayer d'analyser La stratégie de cette opposition C'est que vous devez savoir Aujourd'hui, il y a une stratégie mûrement réfléchie Une stratégie dans laquelle ces gens ne veulent pas aller vers les élections Parce qu'ils savent que s'ils vont vers les élections, ils vont perdre Alors aujourd'hui, ils essayent de laver les esprits des plus faibles Ils essayent de manipuler les plus faibles Ils essayent de tronquer aujourd'hui la réalité En essayant de faire croire que le président Félix Antoine Tisekedi Est en train de se préparer à la tricherie Pendant que les jeux étaient ouverts Le jeu démocratique était ouvert On les avait demandé de rentrer dans les négociations pour la CENI On leur avait demandé de s'impliquer Ils avaient préféré boycotter jusqu'à la dernière minute Et comme le chef de l'État va le dire si bien en Chine C'est qu'ils font du chantage et quand ça ne marche pas Ils se rangent ou ils essayent maintenant de rentrer dans le train Mais le train était déjà parti Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers les élections Ils sont en train de l'apprendre à leur dépend Qu'aujourd'hui, nous ne ferons pas marche arrière Que nous ne réculerons pas Ils étaient là, ils ont chanté que nous voulons le glissement On leur a montré noir sur blanc Et vous entendrez également Denis Kadima Que nous allons effectivement vers les élections Et qu'il y aura les élections cette année Alors, en troisième point Ce sera l'occasion pour moi de vous montrer Que nos 10 000 recrues sont aujourd'hui fin prêts Fin prêts pour rejoindre Bounagana Pour rejoindre l'Est en Buranabiso Et pour aller défendre nos territoires Pour aller défendre nos frontières Dengueto Yusakibino On sait que le chef de l'État avait une stratégie Le chef de l'État ne dormait pas Vous savez, il y a un dicton qui dit Qui veut la paix prépare la guerre Et le chef de l'État, en silence Était en train de préparer Grâce à la mobilisation du peuple congolais Nous avons les drones qui sont prêts Aujourd'hui, je crois que nous ne pouvons Comme nous l'avons déjà dit Nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes Et c'est ce que le chef de l'État avait fini par comprendre En quatrième point Nous vous mettrons les images du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi devant la diaspora en Chine Où il est en train de séjourner Depuis deux jours Vous devez savoir qu'il est parti renégocier Le contrat chinois Parce que vous savez que nous devions avoir Un contrat gagnant-gagnant Et malheureusement, c'est seulement Là où on attendait pour 3 milliards et demi de réalisation de la Chine C'est à peu près 800 millions Qui ont été investis par les Chinois Et ici, on espère que le chef de l'État Va réussir cette mission De renégocier ce contrat Pour permettre au peuple congolais D'être gagnant En cinquième point Nous vous mettrons les images malheureuses De la Senko Tu as eu ça qui dit Que la Senko ne jouait pas franc-jeu La Senko était derrière l'opposition La Senko aujourd'hui roulait Pour un homme, un candidat Au sein de l'opposition Tu as eu ça comme Bonahé Nous n'allons pas faire sa publicité La Senko aujourd'hui A montré qu'elle était corruptible Qu'elle n'était pas en tout cas Au milieu du village Et surtout, elle n'était pas là Pour la mission pour laquelle Elle devait travailler A savoir évangéliser La Senko aujourd'hui Sont devenu des vrais politiciens Qui se battent pour défendre Leurs propres intérêts Parce qu'ici, ils sont en train de vendre Et monnayer leur service Aujourd'hui, il ne fait plus aucun doute Togotiel Abinobahima Jorokabinomoko Malubaya Oyoazo Représenté Bissot cardinal Ambongo Boulana Abinomoro Qu'il a des discours Des propos Plutôt Qui sont indignes d'un cardinal Là où Il devait apporter son soutien Pour le bien-être du peuple Congolais Là où il devait aller plus loin Que toujours de critiquer Parce que la critique est facile Mais l'art est difficile Ici, la Senko a préféré Se ranger Derrière ceux qui sont en train de vendre Notre pays Au Rwanda Derrière ceux qui sont en train de vendre Et qui veulent balkaniser notre pays Au profit des multinationales Alors ici, ils sont soutenus Par ces multinationales Qui contrôlent la presse La presse occidentale Qui contrôle la presse à l'extérieur Aujourd'hui, nous avons Nous, le peuple congolais Grâce au travail Que nous avons fait Et que nous continuons à faire D'éveiller le peuple congolais Et aujourd'hui, le peuple Où se trouvent ses intérêts Alors, vous aussi Sa émission Nabiso Avec un frère Monsieur de son père Qui vit aux Etats-Unis Et vous entendrez vous-même Son analyse concernant la situation Yamboka Nabiso Voilà les points Que nous allons analyser Pour vous Alors, chers compatriotes Ponabandeko Oyo Qui nous rejoignez Si c'est la première fois Que vous nous rejoignez Au Ponabandeko Nisous Ou qui sont peut-être Ou qui aiment nos émissions Et qui ne nous voient pas souvent Et qui s'en plaignent Dans les messages Degueto Yusakibino C'est que tant Que vous n'allez pas appuyer Sur le bouton Notification Qui vous permettra Une fois que nos émissions Seront en ligne D'être alertées Il vous sera souvent difficile Ou vous allez échapper A la plupart de nos émissions Alors ici, nous allons vous mettre La vidéo Qui va vous indiquer Comment faire Pour nous suivre régulièrement Bolana Chers compatriotes Vous n'êtes peut-être pas encore Membre de la grande famille De tous les abonnés De RDC Source Info Pas de panique Il n'est pas trop tard Je vous invite A appuyer Sur le bouton Abonner Appuyez également Sur le bouton Notification Ça vous permettra Lorsqu'une de nos émissions Sera mise en ligne Vous serez directement Informé Par YouTube N'oubliez pas D'appuyer sur le bouton J'aime Ça nous donnera Une bonne cotation Auprès de YouTube Et ça rendra Nos émissions Plus visibles Auprès de nos autres compatriotes Donc je répète Nous avons trois actions A faire le premier Abonnez-vous Deuxièmement Appuyez sur le bouton Notification Et troisièmement Appuyez sur le bouton J'aime Ainsi Vous ferez partie De ceux Qui encouragent Et soutiennent RDC Source Info Et vous nous encouragez A continuer A vous informer Voilà chers compatriotes Voilà chers compatriotes Alors ici Tobandi Directement Avec le premier point C'est la manifestation Ou le sit-in Qui a eu lieu Aujourd'hui Qui était appelé Par les quatre leaders De l'opposition Les quatre leaders Aventuriers De l'opposition Ici il faut savoir Une chose C'est que Encore une fois Malheureusement pour eux Ils n'ont pas réussi A mobiliser Alors il faut savoir Une chose C'est que Vous savez qu'il y a eu Des discours Aujourd'hui A l'international Qui ont été tenus Vous devez savoir Qu'il y a eu Des déclarations Qui ont été faites Ces déclarations Ils espéraient Et c'était préparé Avec l'opposition Ils avaient espéré Qu'il y aurait des morts Qu'il y aurait une répression Violente Que les gens allaient mourir C'est vrai Que nous avons connu Un cas dramatique Avec ce jeune garçon Qui avait été tabassé Mais au-delà de cela On peut dire qu'il y a eu Zéro mort Personne n'a été tué Alors que Cette opposition Avait déjà vendu A la communauté internationale Qu'il y aurait des morts Ils avaient préparé tout Pour qu'on puisse arriver Aux morts Ils avaient engagé Des coulouna Ils avaient armé Les coulouna Avec des machettes Il y a même une photo Dans laquelle ils essayent De faire croire Que la police Était armée de machettes Alors que La photo dans laquelle Nous voyons Un policier Avec une machette C'est plutôt Une machette Qui a été arrachée A ces coulouna Mais ici Ils sont Et ils utilisent La manipulation Le mensonge Pour essayer De faire croire Qu'il y a eu Des incidents Par exemple Avec la force Du progrès De l'UDPS Ils ont essayé De sortir Des vieilles images De l'année passée Pour essayer De faire croire Qu'on les avait Agressés En tout cas Ces gens-là Bazan A Lokuta Makassi Lokuta Yamabe Et aujourd'hui On est en train De les démystifier Aujourd'hui On est en train De voir Et de sortir Leur vraie nature Et aujourd'hui En tout cas Ils ne sont plus Crédibles Aux yeux Des Congolais Alors Momona Binomoko À part L'oncle De monsieur Martin Fayoulu Qui avait animé Ce sit-in Qui était là Pour abuser La galerie En tout cas Il n'y a rien D'extraordinaire Quatre leaders Ils ont réussi A mettre Dans les rues Pas plus De 113 Congolais Alors Ces gens-là Ils parlent Au nom du peuple Congolais Que le peuple Congolais Est derrière eux Alors que Les 113 Personnes Ne sont même Pas l'échantillon Qui représente Le peuple Congolais C'est 113 Personnes Qui étaient 113 Sympathisants Au chômage Qui n'avaient rien A faire Qui se sont rendus A ce sit-in Alors autre chose Nous allons vous mettre Ces images Momona Binomoko Comment tout ça S'est passé Encore une fois Ils étaient dans Leur délire Habituel Avec des propos Irrationnels Dans lequel Monsieur Martin Fayoulu Dans sa tête Dit qu'il avait Gagné les élections Il avait été Incapable De montrer Ni de prouver Qu'il avait gagné Ces élections Devant la cour Constitutionnelle Et nous allons Vous rappeler Que c'est le même Martin Fayoulu Qui avait demandé Qu'on puisse boycotter Ces élections Si ça devait Se dérouler Avec la machine A voter Mais c'est le même Martin Fayoulu Qui depuis plus de 4 ans Va et déclare A qui veut l'entendre C'est lui Qui avait gagné Les élections En tout cas C'est un trouble C'est un trouble Dont notre grand frère Souffre Mais nous allons Vous mettre ici Les images Comme ça Momona Binomoko Boulogne Le 9 novembre Nous sommes allés Là-bas Ok Les images Elles faisaient Non 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 Ça ne peut pas évoluer Vous avez la même personne Ça a évolué comment ? Donc vous avez Durci Comment dire Monsieur le policier Donc vous avez Et accruz votre dictature Nous protégeons les élections Non Vous protégez le peuple La première chose Est-ce que vous avez Dites-moi Vous n'êtes pas sérieux Les gens qu'on tue Mbacano Les gens qu'on tue Mbacano Vous ne les protégez pas Vous passez Bien sûr Mais comment on a Continué comme lui Donnez-moi les artistes Vous êtes là On est là Pour qu'on a tué Mais pour qu'on a tué Vous proposez Monsieur Félix Cisekedi Qui a échupé le pouvoir Parce qu'il n'a pas été élu Vous le savez Vous le dites partout Vous le savez Pour nous il est illégitime Je vais vous le dire Alors Mesdames Chers amis Monsieur Félix Cisekedi Votre de nouveau Nous amener A une érection Ducaire Ok Et nous nous disons Non Aujourd'hui nous sommes ici Pour dire à la CNI Que nous ne voulons pas De son fichier Électorat Nous connaissons le manière Pourquoi on amène Nous ne se quitte pas là-bas Pourquoi on amène Mais c'est d'autres là-bas Pourquoi ils sont tous là-bas En train d'infectionner Ou de fabriquer Un fichier Voilà chers compatriotes Alors ici Ce n'est pas pour se vanter Mais quand je vois 113 personnes dans la rue Et 4 leaders de l'opposition Ça veut dire juste une chose Aujourd'hui Ils sont désavoués Par le peuple congolais Le peuple congolais Aujourd'hui n'a pas oublié Qui était Matatamponio Le peuple congolais N'a pas oublié Aujourd'hui Qui était Moïse Katumbi Le peuple congolais Aujourd'hui N'a pas oublié Qui était Monsieur Delice et Sanga Le peuple congolais N'a pas oublié Tous ses aventuriers Et aujourd'hui Le peuple congolais N'a plus le temps De suivre Tous ses aventuriers Alors ici Même si Aujourd'hui Beaucoup sont en train D'oublier L'apport que nous avons apporté L'apport que j'ai apporté Dans l'alternance En RDC Mais je vais vous remettre Des images Vous verrez Qu'à l'époque Quand j'appelais A une manifestation Que ce soit à Paris Ou à Bruxelles J'arrivais à mettre Plus de 4000 Plus de 5000 congolais Dans les rues Et ça Les images sont là Pour la tester Et pour le prouver Et là C'était à l'étranger Mais ici On n'arrive pas à comprendre Que dans une mégapole Comme Kinshasa Où il y a plus de 15 millions D'habitants A Kinshasa Ces gens n'arrivent pas A mettre plus de 113 congolais Dans les rues Alors qu'à l'époque A moi tout seul J'arrivais à mettre Plus de 5000 congolais Et ça A l'étranger Et ça Dans les rues De Paris Alors peut-être Pona Bandeco Qui ont oublié Quand on arrivait A faire ces exploits Nous allons vous mettre Ces images Bolanda De Paris De Paris Pour la Grenouine De Paris De Paris Moulin D А Du coup enSS Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501